Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Master Hunter World Iceborne. Commençons par ici. Alors je crois que je n'ai pas joué depuis l'épisode précédent, si je me souviens bien. Mais qu'à cela ne tienne, tout ira bien. Par contre il y avait un commentaire intéressant sur l'épisode qui est sorti hier, ou avant-hier. C'est le premier épisode où j'utilise justement les vêtements que je porte actuellement, mis à part la ceinture qui avait changé entre temps, pour être celle de Lodogaron aussi je crois. Et c'était intéressant. Donc on va en parler un petit peu. Ça parlait de l'équipement, notamment de tout ce qui concerne la partie offensive de l'équipement. A l'heure actuelle, j'ai un équipement qui est beaucoup basé sur l'affinité. Et du coup ce commentaire a explicité que l'affinité sur la vol d'OH c'est pas terrible et qu'il vaut mieux améliorer le quota de dégâts bruts. Donc plutôt les points d'attaque directement. Donc moi je me suis dit tiens c'est intéressant, je me suis un peu renseigné dessus. Bon après il y a différentes personnes qui disent différentes choses donc j'ai pas non plus fait les recherches extensives au point d'être un expert sur le sujet, vous me connaissez. Mais dans l'idée, si j'ai bien compris, l'affinité joue bel bien un rôle sur mes attaques physiques de base. Mais en effet, pour tout ce qui relève de mes dégâts de fiol lorsque je fais des décharges, notamment lorsque j'ai imbibé mon épée avec des dégâts de fiol en plus ou des trucs comme ça j'imagine. Ça pour le coup c'est basé uniquement sur mes points d'attaque. Donc là, mes 918 points d'attaque. Et à partir de là, l'affinité ne joue pas sur la majorité des dégâts d'une décharge, notamment d'une full discharge qui va faire beaucoup de fiol, beaucoup de dégâts de fiol. Notamment avec les fiols de choc, parce que les fiols élémentaires pour le coup ça va être les dégâts élémentaires qui vont nous intéresser. Mais les fiols de choc ça va être l'attaque de base, si j'ai bien saisi. Je pense que pour le moment ma tenue, bon elle tient la route et elle nous accompagne depuis un certain nombre d'épisodes maintenant. Comme je l'ai répondu dans le commentaire, mais je vais le dire ici aussi, histoire que ça puisse être vu ou entendu par la majorité des gens. Pour le moment je suis dans une optique de rotation. J'essaie d'avoir un truc qui se tient à peu près sur ce que j'achète là dans l'immédiat, mais ça reste une rotation en attendant le tir d'après et ainsi je suis pas encore dans une optique de construire vraiment un build très raisonné. En tout cas, c'était intéressant de me fournir l'info et en effet il y a des chances que par la suite je m'abuse à avoir un build, si je veux de l'offensif, davantage sur des dégâts flats pour pouvoir profiter des charges complètes qui feront bien bien mal. Après l'affinité là, ça peut peut-être être sympa si je veux à un moment donné jouer davantage avec le mode sauvage par exemple, qui va faire tournoyer ma hache et faire pas mal de dégâts physiques autour de moi. Ce que je fais de temps en temps, mais c'est en plus ici parce que c'est pas vraiment quelque chose que j'ai calculé en termes de synergie entre ma manière de jouer et le build que j'ai, mais au moins maintenant je suis un peu plus conscient de ça et c'est plutôt cool. Bon après on va pas se mentir, le visuel joue beaucoup aussi hein, tu vois, sur mon choix. Jusqu'à ce qu'on se retrouve de nouveau dans la DME que je peux avoir avec le Kirin ou Behemoth par exemple. Ceci étant dit, hop, je voulais adresser ça parce que je trouvais ça intéressant et puis en plus très à propos sur l'arme que j'utilise. Dans l'épisode précédent, nous avons eu l'occasion de repousser Belkanah, je crois que ça plaît comme ça, je suis pas sûr, le dragon de glace. Il n'a pas été vaincu, pas du tout, on n'a fait que gratter vraiment la surface, mais ça a été déjà un affrontement très sympathique et il est retourné du côté des terres du vivre éternel et consorts là, lui qui était parti dans le nouveau monde à la base. Et puis en dehors de ça, on a chopé de la quête et puis on a fait quelques quêtes libres, notamment pour aider l'alchimiste de Seliana, ici présent, juste en face de moi, qui nous a filé du coup quelques joyaux très sympathiques. Voilà, voilà. Au niveau de mes objets, on a l'air bon. Voilà, plutôt sympa. Au niveau de mon arbre d'ailleurs, quitte à être encore dans la partie intro, on va regarder ces petits trucs vite fait. Je n'ai pas encore énormément, mais j'ai plus de... j'ai plus d'engrais. Bon, je vais quand même récolter et puis on va voir. Ça fait 36. C'est pas ouf, hein ? C'est pas ouf, 36. Peut-être que j'en refasse ? Je vais regarder. Ça me fait un total de 43. Ouais, je pense que je vais refaire une fournée, hein. Une fournée de Scara Luxe pour se remettre un peu d'engrais. Voilà. Histoire de pouvoir faire des capsules aveuglantes tranquillement. Vu que parfois, je n'en utilise pas et parfois, j'en utilise 150 000 dans la même mission. Sait-on jamais ? Et puis ensuite, ma foi, remarque que c'est vrai, dans l'histoire, il faut qu'on aille au givre éternel. Donc peut-être que ce ne sera pas une grosse mission, un truc comme ça, mais juste une petite balade. On y croit. Je vais aller à la Kantosh pour peut-être faire la petite balade là avant de partir sur des quêtes libres. Kantosh parce qu'au cas où, on ne sait jamais. Il peut se passer des choses. Ici, j'ai quatre. Bon, je pense que je vais prendre deux là, trois là. Et puis, on est bon. Ça me paraît sympa. J'ai... Tac. Comme ça, j'ai quatre rouges. Je suis pas tombé sur le talon rouge. Ah, c'est mal à vie. Je suis pas plus que ça. Je crois que c'est cavalier. Hop. Et on me dit... Euh... Carré. J'ai pas éternel. Ah bah voilà. Un monstre inconnu, forcément. Qui c'est qui va tomber dessus encore, hein ? Tous ici, nous avons. À voir s'il faudra l'affronter directement ou pas. Ça dépend un peu des cas. Ça dépend de l'histoire. Ça fait un petit bruit quand ça change le message. C'est plutôt subtil. Dernier petit pourcentage. Ils mettent leur temps à arriver. Les fameux. Alors qu'il y a des moteurs, à fond, on brise dehors. Peut-être qu'on aura une cinématique dès le début, hein, pour que ça change à ce point-là. On attendait pas à l'expédition d'une vie, non plus. Peut-être mettre le temps de changement dans le chapitrage d'introduction aussi, parce que ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'on va affronter le Velcana directement, là ? Ce serait étonnant, quand même. Moi, je serais étonné, parce que je m'attendrais à un truc un peu plus... Le Velcana s'est transformé. Il avait une force phénoménale. Pas plus préparé. Bon, le Velcana, il me fait un peu peur, hein. Dans sa nouvelle forme, là. Parce que bon, la forme de base, elle était déjà pêchue, mine de rien. C'est effrayant. Encore ici, je pensais que tu étais parti. Les faibles fuient face aux puissances et à la nature. Mais il est aussi naturel de riposter. Tout est naturel, quoi. On ne peut faire qu'une chose, avancer. Ok. Pas de souci. Il y avait souvent des cailloux. Il y avait des cailloux. Merci. Rien d'inhabituel dans l'écosystème. Je vais attendre avant d'utiliser le signal. Parce que sait-on jamais. Peut-être que le scénario va le couper. Alors que si j'utilise en combat, au moins... Moi, je suis sûr que j'aurai mes alliés. Oh là là. On va peut-être vraiment affronter le Velcana à nouveau, hein. Je n'étais pas prêt, moi. J'aurais pas pris ces objets. Je n'y ai pas pensé. Je me suis dit que ça allait être une petite balade, mais... Du coup, je n'ai pas pris de potion, quoi. Potion de force et de défense. Si on affronte le Velcana, ça va être compromis, hein, je pense. Encore des traces du Velcana. Elle continue tout droit. Tout droit par où ? Définir droit. Ah. J'adore quand la jauge ne se remplit pas. Le chef d'équipe a dit quelque chose d'inquiétant. La grande traqueuse n'a pas contact... Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il y a eu ça. Elle était dans le givre pour enquêter. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? C'est vrai qu'elle s'est... Ah, peut-être qu'on va la retrouver, là. Parce que le dragon était passé au-dessus d'elle, là. Donc là, si on suit le dragon, peut-être qu'on va plutôt tomber sur la traqueuse, hein. Oh, apparemment un minerai d'exception. Grande traqueuse. Ah bah, regarde. C'est vraiment ça. J'arrive, je vais prendre le minerai, quand même. Désolé pour la porte. Oui. On veut aller par-haut, par contre. Des empreintes. Un humain assez petit. C'est forcément elle. Elles suivent les traces du Valcana. Ne me dis pas que... Ah oui. En effet, je voyais bien les empreintes sur le sol, là. Là-haut. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Ah. 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 On dirait. Ah bah, le fameux morceau... ...le paperasse qu'elle avait laissé s'échapper. Prends ma main. C'est le même tissu que celui trouvé sur le bateau. J'en suis sûre. Marveilleux. Ah. Ah. Non. Est-ce qu'elle... Elle est... Il est léger là. Pourquoi il y en a autant ? Oh, il est rapide. Ça alors ? J'ai jamais vu un Légiana pareil. Un Légiana supersonique. On doit s'assurer qu'elle va bien. Bien sûr. Compris. Partenaires. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oh, il est dingue. Légiana bizarre. Oh, fou. Ouf. Go. On doit appeler les potes. On va mettre ça. En avant. Oh, vache. D'accord. On est sur ce type de relation. Désolé. Désolé. Désolé, Régis. C'est le cas où ça va tellement vite. Moi, j'ai une journée un peu difficile aujourd'hui. Je suis fatigué. Je le dis maintenant. C'est le cas où il y en a tous. J'agisse. On a toujours les potes. Un Harponeur. Un Vulgl. La Raine, elle me fait peur aussi. Ça a peur de flotter, flotter. Oh, dok ? Il est en haut ? empoisonné excellent à part les îles oh 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 il s'est pris l'eau c'est un peu comme les fleurs du plateau de corail je prends l'objet au sol je prends l'objet au sol oh 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 quel enfer on prendrait bien un peu de chaos avec tout ça ok 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 j'aurais évité d'énerver le barrios il peut me sauter oh non non il m'en veut il m'en veut complètement courez courez les amis tant qu'il y a l'objet c'est bon oui non laisse moi tranquille obligé par là il y a un il y a un con oh mais est-ce que ça va enlever mes amis j'espère pas ok une roquette dispo quel enfer vas-y je prends ça je sais pas ok il est disparu ahah bah vite go les amis go mission moi mission infiltration trop bien un nouveau campement toi là c'est toi que je vois ahah le drifteur fou quel enfer avec regisse au milieu allez c'est parti il y a un objet ah il est parti le barrios voilà c'est la cape qui t'es là non 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 qui t'es là non 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 je je change le n j'ai plus de cap il a un autre objet par terre il est où ? il est là C'est à moi Couché Ok j'ai fait le foufou On va se soigner Hop Dommage Ah il a envie de bouger là Je fais du steak Ah mince J'ai encore trouvé mes alliés par contre C'est cool Tiens viens Ah je peux pas tout Tout arrêter Faut j'en faire une petite Bresson là Ok Il veut pas Arrête de bouger Ok il y a Régis Quand il y a Régis le gars s'en va Quelle enfure Moi je comprends Régis il a quand même un incroyable charisme Tout de même Bon comme dit au moins mes potes ont tenu C'est déjà très bien C'est quoi ce son ? C'est quoi ce son de mort là ? Genre barrissement spatial Ok Artisanat Super Oh non il y a le Ligiana normal Le Ligiana de mort Les deux Ligiana sont sur un bateau Mais du coup ils vont être ensemble Ils vont faire équipe Quel enfer Lequel est lequel là ? C'est bien celui du bas je crois Celui que le jeu veut pas Que je vise Ok C'est bon Oh mais c'est un renfer là Oh non Franchement Double Ligiana Franchement Quel moment Ils font un balai aérien en plus C'est compliqué là Arrêtez 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 enfin Ah j'aurais dû prendre des capsules de bouse Terrible Ok Ça c'est le mien Aïe Ça c'est pas le mien Super Oh la la Je pense que ça va être L'escamot Je vais juste subir L'escamot Je pense que ça va être C'est pas le mien 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 Oh y'a un logo C'est pas le mien Parce que là c'est trop caoutique C'est pas le mien Ok 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 Toujours de boum J'espère qu'ils se cassent pas ensemble Par contre Mais j'ai l'impression que c'est le cas Non Arrêtez Bon Un poignard a pris un peu cher Mais Ils ont quand même tous les deux survécu Et ça c'est bon Ouais Ils se sont vraiment cassés ensemble Mais quel enfer Maintenant ils vont rester tout le temps ensemble C'est leur feature Feature Faut ramener du caca Très bien Et là j'ai nouveau une cape au moins Déjà ça de pris Je vais équiper ça aussi Yo 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 Ah vraiment je veux pas que je Comment je fais pour Ah c'est R3 qu'il faut que je refasse Pour s'il y a autre chose Ça charge Ok 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 Tried this hole Oh oui ! Je vais poursuivre avec ma vieille hache. C'est le cas où. Le cas où le plus complet. Il y a des dégâts qui se sont affichés là. Comme ça on ne peut pas dire quoi. Il y a des chips qui apparaissent à l'écran. Wow ! Ha ! Tout va bien. Ok, il prend ses distances. Oh, tout dommage. J'ai perdu mon momentum. Oh, peut-être que... Oh, il a sauvé son pote in extremis. Ok, il faut que je me soigne. Tant pis pour... Oh, la belle occasion que j'avais. Mais là... Là, son pote l'a défendu. Bec Zéon, là. Allez, essoufflé. Ça marchait. Voilà ! Ok. Excellent. On va retrouver ce départ. Oh, paralysie ! Oh oui ! Ok, il y en a un qui se casse mais l'autre est paralysé. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce que c'est le moment de les séparer ? Peut-être. Qu'est-ce que... Oh, il se casse aussi. Oh, il boite. Il va s'envoler, là. Oui. Sauf si je... Oui ! Oh là là. Oh là là, la suite dans les idées. Yes ! Ok. Merveilleux. Oh là là, c'était le chaos. À partir du moment où il y avait le deuxième, là. Déjà, le premier est rapide. Mais... Mais le deuxième en plus. Bon, au moins, dès que j'ai su comment... Cibler le monstre que je voulais. Parce que j'avais complètement oublié... La touche, même s'il a marqué R3 en bas. Heureusement qu'il a marqué R3 en bas, d'ailleurs. Parce que... Puisque j'en ai pas trouvé sinon. Euh... J'ai pu... Retourner, hein, dans cette dernière escarmouche. Sur le fait de cibler vraiment le monstre qui m'intéressait. Juste multiplier un peu plus les esquives, et puis... Et puis voilà. Derrière, essayer de rester dans ses pattes. Je pense qu'il a moyennement apprécié ça. Je vais prendre le minerai qu'il y a là-bas aussi. Hop. Et puis ça s'est très bien passé, hein. Je suis parti en mode Savage à un moment donné, et... J'ai quand même pas pris trop de dégâts, donc... Franchement, bien. Je pense que le principal moment où j'ai perdu le... J'ai perdu le contrôle, c'était le moment où... Ah oui, y'a des... Des trucs ici, ok. Y'a des pièges, là ? Oui, c'est des... Des deux piques, là, ok. Euh... Au moment où j'ai perdu le contrôle du combat, c'est le moment où... L'Egyana avait... Protégé son pote... Qui était à terre, là. Moi, je me suis bien fait avoir. Autrement... Autrement, j'ai bien moulé partout, là. C'était cool. C'était bien sympa. Euh... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh ! Waouh ! C'est... Euh... Retour au QG. Super ! Je suis content, on a pu faire une capture directos. Finalement, ça valait le coup d'avoir pris des objets de capture. Profiter de la cinématique pour suer mon verre plein de condensation. Hop. Pour boire un petit coup. Vous m'avez encore sauvée, hein. Ah bah, écoutez, comme tout le monde. Quelle joie. Vous êtes vivante. C'est la joie d'être protagoniste de jeux vidéo, hein. Que tout se passerait bien. Je vous ai donné quelques frayeurs. Surtout quand t'as lâché le bout de papier, je t'avouerais... Ha 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 ! Oh ! Le sang, le comportement des monstres, ils affectent tous l'écosystème. L'activité sismique, la wivre immortelle. Je n'ai plus le temps. Mon histoire s'achève ici. La wivre immortelle ? Un sang ? L'écosystème ? La wivre immortelle ? Est-ce que c'est vraiment le Velcana ? Ha ha ! Est-ce que ça me semble... Un titre incroyable pour un... Même pour un dragon... Je sais qu'il est très légendaire, le Velcana, mais... Immortel, quand même. Et je suis pas sûr que la traqueuse pense que ce soit le Velcana, parce qu'elle avait l'air de faire une tête en mode, bon, c'est peut-être autre chose. A voir. Qui veut venir ? Moi, pour savoir la vérité sur le Velcana, ensemble nous pouvons résoudre ce mystère et entrer dans l'histoire. Bien parlé. Mais ce monstre est trop puissant pour l'instant. Il est inutile de le poursuivre. Rentrons et regroupons-nous d'abord. D'accord. Oui, chef. Mais oui, Babel. Qui entabasse du monstre avec sa guitare, Babelgum. Pas le mur de queue Legiana Plus. Faut le givre. Mais du coup, c'est les mêmes objets entre le Legiana et le Legiana Blizzard ou il y a des spécificités quand même ? Parce que là, j'ai du Legiana Plus, mais... J'imagine qu'avec un Legiana normal, j'aurai aussi ça, non ? Oh là là, tellement d'amitié. Nouvelle quête libre. Esprit indomptable. Rencontre du troisième type. Chasser une variété de monstres. Ça veut dire quoi, ça ? Parce que des variétés de monstres, j'en ai chassé beaucoup déjà. Je ne sais pas. Est-ce que c'est tous les monstres du même catégorie ? Du coup, il y aurait les Giana et les Giana Blizzard. Par contre, si c'est ça, ça veut dire que tous les autres monstres, il y en a encore d'autres ? Parce que ce serait la première catégorie complète que je fais ? Non, je ne sais pas. Je suis indécis. Je vais lancer indécis. En tout cas, belle découverte. Petit Legiana boosté aux hormones. Élevé aux graines. J'imagine qu'on va recevoir un nouvel objectif aussi lorsqu'on va rentrer au QG. Finalement, le dragon de glace, c'est peut-être vraiment le big boss de la campagne. Parce que là, si on repart sur une nouvelle phase de préparation... À partir de là, il est bon pour repartir sur un nouvel arc d'entraînement. Alors, oublions ma petite mésaventure et concentrons-nous sur le plus important de notre part. Oublions ma petite désaventure égale. C'est quelqu'un, on reparle dans cette pièce. Je saurai qui est ça. Et étant donné que je suis traqueuse, je le retrouverai. Vous avez compris ? Aïe, aïe, aïe. Ah, il se démonte pas, le chef. Cela dit, les notes que vous avez trouvées sont très inquiétantes. Chant, impact sur l'écosystème, wivre immortel... Il me faut plus qu'une bribe d'informations trouvées sur un bout de tissu. Bien sûr. Mais ça ressemble étrangement à ce qui se passe. Mais ça suffit à justifier tout ce qu'on fera. Pour qu'il en soit, cette information est vitale. J'en informerai mon grand-père. Super. Merci. Ah, la bonne méja. Merci. Oui. Si nous sommes sûrs que... Ah, c'est de merci. Entre mettant une deuxième grosse louche à la cantine. Allez, tiens, montez. Voilà du rab. Taque la peau sur les os. A ce sujet, on nous a signalé la présence d'une sous-espèce d'Anjanas le long de la route qui mène à la zone d'atterrissage. Oh ! Je l'avais fait dans une expédition, mais peut-être que finalement, nous avons enfin une mission qui nous demandera de nous occuper d'un Anjanas tonnerre. Ce serait fou. Alors qu'on l'a depuis le début du jeu. Enfin, depuis le début de Iceborne. Si le transport d'armes arrive maintenant, il va se faire massacrer. Désolé de vous demander ça, je vais revenir, mais pourriez-vous aller chasser cet Anjanas toutes les deux ? Surveillez l'arrivée du transport et conduisez-le à Seljana, une fois l'Anjanas éliminé. Compris. On vous fera signe en cas de problème. Je compte sur vous pour ramener tout le monde sain et sauf. Bien sûr. Comme toujours. On doit chasser un Anjanas tonnerre. La dernière fois. Le besoin viscéral d'accrocher un tableau de givre éternelle. Bien sûr. Bien sûr. Un besoin viscéral. Voilà. Donc on disait Safari. Les petits champis. Ok, d'accord. Bon. D'accord. Deux, trois trucs. Éclats. Bon. Ah, et c'était pas des gars surentraînés. Ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient. Merci quand même. Ici, on est pas mal en chasse quand même. Qu'est-ce qu'on chasse par ici ? Je préférence un truc où il y a de l'aide. Beaucoup d'aide en bas là. Il y a double Tigrex quand même. Dont un aidé. Donc il y avait Safari. Il y avait les archives. Il est temps d'être des héros. Sur l'hygiène à Blizzard. Et l'intravence. Coucou. Coucou. Anorama. Mode en Chrome. Ah, ça par contre, j'ai pas ce qu'il faut. Il faut Vratalos Azure. Je crois que je n'ai jamais qu'on m'ait pu remettre. Ça, c'est fait. Des insectes. Exploration du Givre Eternal. Je vais prendre les insectes ici. Et je vais remplacer le Plateau de Corail par le Givre Eternal. Ça me semble pas mal. Ok. Ok, ok. Du coup, l'engin à Stoner, c'est... Il était plus dur maintenant que précédemment dans mon expédition. Mais c'est RM4. J'étonne que je ne l'avais pas encore dans l'arène spéciale après l'avoir capturé. Si je regarde le tableau de... De quête en libre RM4. Ah, il n'est pas dedans. Mais on m'a mis du Rattalos Azure RM4. La quête que je viens de faire était RM4 aussi. Bien qu'on est à lui maintenant. Ok, ok. J'hésite à aller faire du libre plutôt, même si l'engin à Stoner, c'est un gars que je connais déjà maintenant. Il est dangereux, mais bon. On se connaît. Alors, je vais faire du libre quand même. Je vais faire du libre parce qu'on est encore à RM2 sur le libre. Donc... Ce serait un peu... Ce serait un peu foufou de partir sur l'histoire RM4 tout de suite. Oh, il est sur un enginas normal. Enfin normal, pardon. Pardon. On ne va pas dire ça comme ça. Un enginas du Nouveau Monde. Connu du Nouveau Monde. Si je reçois encore un rappeur couvert de morve, je vais exploser. Cette bête dégoûtante n'arrête pas de se moucher partout. Attention danger. Je vais aller chasser un enginas dans la forêt ancienne. Ah bah j'ai une requête forêt ancienne en plus. Par où, par où, par là, je pense. Il est 7 ou 6, j'imagine. Ah, j'ai oublié de prendre le coup. Ah oui, mais je ne pouvais pas prendre de coupons. C'était une expédition. Je vais prendre un coupons, là. Il faut que je prenne les coupons. Je ne sais pas si j'aurai le temps de jouer après cet épisode. Donc, prenons les coupons, même si je ne sais pas si je suis intéressé par des morceaux d'enginas, moi. Ah, il y a des points d'exclamation aussi. Mince. Je prends vite fait. Bonjour. Reçu des trucs bizarres. Ouais. Bien sûr. Trésor dans la vapeur. Livré de Gesserit. Ok. Ok, bon. Je ne peux pas regarder la map pour essayer d'autres points d'exclamation. Mais bon, j'ai récupéré ça. Il y a quoi ? Il y a la cantoche, la cuisine et les joyaux. Les joyaux. Je vais mettre... Infuge. Ce qui fait des dégâts de feu aussi, Jean-Jacques, là. On va mettre à la place de ça. Très offensif. Très offensif. Il y a eu. Ok. La cuisine. Pa-pa-da-pa-pa-pa. Je veux taper. Tape dur. Tape fort. Et puis un peu de défense physique quand même. C'est pas de trop. Magnifique. J'avais repris les objets, je crois. Ça m'a l'air bien. En avant. Parce que les missions... Oui, les missions. Les quêtes d'histoire. Ça prend un petit peu de temps. Vu qu'il y a les... Ça prend plus de temps pour charger parfois. Vu qu'il y a des... La scénarisation dans la map. Il faut charger avec, j'imagine. Puis en plus de ça, on a le... Parfois des petites cinématiques et tout. Très sympathiques au demeurant. Mais du coup, ça prend un petit peu de temps. T'en fais un peu libre. Déjà une empreinte à côté de moi apparemment. Magnifique. Il est au-dessus. C'était beaucoup trop tentant. Il est au-dessus. Mais tu vas... Ha ! Il est tombé ou oui ? Ah, et là, et là, super. Je comprends que vous soyez en colère, mais il va bien se passer. Ok. Excellent. Dommage. Hop. Ok, il est colère. À la fois, je comprends, monsieur, mais calme-le-go. Le bon coup de guitare. Eh, j'ai plus d'alliés déjà ? Est-ce que j'ai déjà eu des alliés ? Très bien. Oh ! Ah, ça s'est pas fait parce qu'ensuite j'ai sauté sur le monstre. Ok. Je comprends. Donc j'ai un gestodon et un maître piégeur sur son arbre perché. Ah, j'ai porté dans son bec un piège. Maitre en janace, à l'odeur léchée. Lui tient à peu près ce... Ah, un truc qui rime avec piège. Compliqué quand même. Ce bouchon de liège. Ce papier sur l'alpège. Je ne sais pas. Ce fourmage beige. Oh, oh, oh. Bien bon. Oh, oui. Oh, oui. Oh, je dis oui. Merci pour le piège. Attends, c'est un maître piégeur. C'est vrai. Oh, oh. Moi aussi, je sais faire. Et sans piège. Qu'est-ce que tu dis ça, mon gars ? Ouf. Héhé. C'est donné, bro. Ok, très bien. Je vais voler mes bottes. Désolé. Ok. J'ai laissé là. J'ai laissé là. Coup de queue. Je pensais pas être dedans, mais j'étais dedans. Malédiction d'Organath. Ok, bro. J'ai guise et j'arrive. Hop. Cool. Un petit peu des gofacts, hein. Pourquoi pas ? Je sais pas combien d'étoiles j'en suis de... L'enjeunas classique. Ratalos. Enchanté. Attends, on vient. On prend le même chemin, non ? Ouais, j'arrive. Ok, bro. J'suis caché. Il a vraiment enlevé sa crête, hein. Je sais pas où il est. Ok, rocker-moi. Et il se prend le piège derrière. Mais c'est magnifique. Bravo, maître piégeant. J'arrive. Oh, il y a plus rien de l'arrêt. Il est fou. Ah, la paralysie, il arrête. Riez ce que je viens de dire. Changer le rapport. Ah. Faut pas le prendre comme ça. Et c'était une blague. Vraiment aucun sens de lui. Charge le bouclier. Ok, cool. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Peut-être pète cette cape-là aussi. Voilà, bonjour. Paf. Ça fait vraiment le bully qui se prend un coup dans la tête. C'est en mode, je suis désolé quand même. Finalement, je voulais pas. Ah, ça c'était fatal. Désolé. Wow. Wow. Ce boule. Mauvais ami. Ah si. Ah si la cape. Ah alors, on rate la lousse hein. La lousse de mâle. Voilà, je suis un peu trop marrochée. Voilà. La gare de territoire. Oh, la livraison. Faire ça. Je vais le laisser s'embrouiller. Ils boitent ou ils boitent pas ? J'suis pas sûr. Hey, tu boites ? J'suis pas sûr. Ça me stresse. J'aimerais louter la queue. Après, il a envoyé un Régis là. J'en profite. J'ai perdu mon maître piégeur d'ailleurs, soit dit en passant. Bon, il a bien piégé quand même. C'est bien donné. Ah ! J'pensais le visier. Du coup, j'ai pas vu s'il boitait. J'suis un peu triste. Bah bien. On va suivre la vie. Oh, la colère là. Calme-toi. Enfin, c'est pas mon conteneur. Ok. On va recharger mon bloc pied. Il est fatigue. Moi je pense que s'il était vraiment pas bien, il serait allé dormir, non ? Je vais se poser des questions, hein ? Ah si, il boite, là ! Là il boite, je suis désolé. Je vais se reconnaître, un dinosaure qui boite quand j'en vois, hein. Mais il va aller là où il y a l'angina, ça va être gros mieux. Heureusement j'ai déjà looté, là. Pas dessus, je serai tranquille. Pa, 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 pa. Tu fuis ou tu te barres, là ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Il veut se battre contre le ratalos. On sait pas. On sait pas, c'est relou. Ah j'ai pas le droit de poser le piège ici, d'accord. T'entends. Hop, hop. Ici j'ai le droit. Ah reviens ! Voilà, c'est bien. Brave bête. Oh c'est euh, c'est parti vite, dis donc. Oh ! Mauvais, mauvais item, je voulais mettre un autre piège. Je voulais mettre le piège... Filet, là. Le faux filet. Dommage ! Note à moi-même, le... Le téléporteur est peut-être un peu proche des pièges. Peut-être mettre un... Un petit élément tampon. Bon. Au moins, il a l'air séparé du ratalos maintenant. Mais euh, il s'est libéré du piège à une vitesse. Ah mais peut-être parce que le chasseur a pas arrêté de faire des pièges sur lui. Du coup, maintenant ça... Ça part vite. Peut-être qu'il y a un délire comme ça. Il faut éviter de spam piège. Plus cinquante-cinq. Faut que je trouve un moyen de... De monter. Ça a l'air bien là, je monte. Je ne cesse. Je ne cesse de monter. Range à grasse. C'est moins bien d'un coup. Oups. Vas-y, il est passé où mon enjeunas ? En plus, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait chez moi, lui ? Ah oui, je suis venu du seul, je suis bête moi. Attends. Bouge. Lange à clézard. Un jour, ce sera ton tour. Promis. Je perds de l'endure. Ah, j'ai vraiment pris de mauvais chemin là, c'est pas possible. Oh là là. J'arrive mon beau. Il est crainte. Je sais qu'il doit faire dodo. Il est où ? Quelle est donc que cette petite entre ? Il est là. Regardez, regardez comme il est beau. Oh, je ne peux pas poser de piège ici. Quel enfer. Après, je l'ai déjà piégé. Je peux refaire ça ? Ça ne marche pas, ça ? Ah là là, c'est terrible. Ok. Je mets un piège ici. Viens, si tu l'oses, mettre du démon. Le coup de tête dans le piège. Très bien. Ce fut une aventure. Ah, je l'ai bien aimé. Il était goofy, c'était en jeanasse là. C'était marrant. C'était un bon gars au fond, j'en suis sûr. Au collège, c'était un vieux bully quoi. Et on saura en faire un employé de bureau respectable. Alors, j'ai récupéré plein de... Oui, parce que j'ai utilisé le... Le coupon. Regardez, il y a une gemme. Rare T7. Excellent. Merci pour les joyaux, c'est très gentil. C'était la dernière étoile de l'ange Anas. Et la dernière étoile du rat Talos. Qui n'était pas la cible de cette mission, mais... Tout de même, la dernière étoile. Oh là là. Tant de choses qui se complètent. J'en essuyerai presque mon verre pour boire un coup. Oh, il fait du bien. Fiu fiu fiu. Alors, est-ce qu'il y a un point d'exclamation quelque part ? Non. Mince, il y avait des notifications. Argozy. Archive. C'est tout. Très bien. Peut-être qu'il y avait un tendance, mais que je l'ai coupé. La fille. Le coucou... Je rappelle une... Youtubeuse, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Il avait fait un mème à partir de son coucou. Oh, je ne sais pas, moi. Un. Quatre. Eh non, quand même pas. On va faire le... Le plus ouvert. Niveau objectif, ce sera très bien. Il est temps d'être des héros. D'être des héros. Et Largozy. Avons-nous dit. Acheter. Merci beaucoup. Merci pour tout. Ah oui, je peux mettre un engrais en plus, là. Engrais. Ok. Les objets. Ok. D'où va le quête ? Là, on est déjà à l'heure de contenu, mais on va s'en faire un peu plus. Petite gourmandise. L'âme 2. Petite gourmandise. Peut-être pas refaire un enjeunas directement, même si le dernier s'est très bien passé. Oh, peut-être pas... Oh, il reste plus qu'une page pile-poil. Peut-être partir sur une arène, hein. Pourquoi pas. Alors le Radoban, il va prendre toute l'arène en place. Allons-y. Le retour ravageur, l'aiguiseur. Il en embroche tout ce qui passe à portée. On va le faire avec un coupon. Euh... Qu'est-ce que je vais mettre en joyau ? Parce que globalement, lui, ça va être physique, hein. Contre les parties destructibles. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parties destructibles, pour le coup. C'est vrai, ça. Allez, on va lui mettre ça. Test de récupération des dégâts temporaires. Ah, c'est intéressant, ça. C'est rigolo. C'est rigolo tout plein. Allez. Full offensif. Euh... Les objets, j'ai déjà pris. La kantosh, et on y va. Je vais prendre double poisson, et tout le reste, ce sera de la viande. Tout pour l'attaque, hein. Ha, ha ! Il fait 165. Allons-y. Propos ! Tracé le monstre, je me demande où il peut bien être. Tout est possible, tout est imaginable. Qui sait ? Cette map est tellement imprévisible. Hop, ça s'est chopé, ça s'est mis. Je me suis remis sur la tête trop tôt. C'est parti. Ok. Ah j'aurais du prendre de l'anti-sur-cousse contre l'u-quête Ça aurait pu être sympa Parlez-y Ok 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 Oh c'est tellement pas passé loin Ok Ok PAP 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 Ok que est montre, il va bien nu là. Je l'admettre. Je pensait que je serais hors de portée ? Inscitation ! Zou. C'est un 4. J'ai pas le temps de... de viser. Ok. Il est motivé, hein ? Oh, 139. Oh ! Je sais beaucoup comment il est concentré quand il le fait, sans qu'il pousse. Ok. On prend la bonne tête qu'il prend, là. Excellent. Non. Ça passe. Les petites bulles de voie de passage. Ok. Excellent. Non. Non. C'est pas la bonne tête. C'est pas la bonne tête. C'est pas la bonne tête. шая bonne tête. C'est parti ! Il a réussi un bruit quand même, deux fois ! La magie de la dalle ! Excellent ! Oh la dalle magique ! Maintenant j'essaie où dormir ! Je vais me demander si je vais retourner dans ma chambre au QG, je vais dire non non, ça va ! La dalle de la reine c'est très bien ! Je ne pense pas qu'il a pré-enchaîné, on essaie d'être déjà fait dans ce combat. Ah, trois fois ! Ah oui, je ne m'attendais pas à trois fois en effet. Heureusement qu'il est fatigué parce que là, je l'ai bien parti pour tomber ! C'est bon ! Ah, il n'arrête pas ! Ça va ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ah, comme ça on veut rouler dans les murs ! Chauffard ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ah, on est autour de la toupie. Attention au cours. C'est ce qu'il va en faire. Jusqu'à trois fois. Il se défend jusqu'au bout. C'est ce qu'il va en faire. Dommage. J'avoue qu'à un moment, je pensais qu'on était près de la fin et on n'était pas si près que ça. Continuer de se défendre encore et encore. Un balle bruit adversaire. Ça, on ne peut pas l'activer en tirant dedans. Non, ça rend que avec le levier. C'est vrai que je n'utilise jamais les balistes, mais peut-être qu'il y a un truc avec. Je mets tellement de temps pour prendre les munitions, aller sur le gars, enfin sur l'engin et tout ça. C'est vrai que derrière, je me dis que le monstre est déjà sur moi, c'est mort. Je ne suis pas assez rapide pour ces choses-là. Paladin et athlète. Athlète, je ne sais plus ce que c'est. Mais paladin, je crois que c'est bien pour moi. Genre ça me permet de me protéger avec le bouclier sur des coups que normalement je ne pourrais pas parer. Il me semble que c'est ça, je ne suis plus sûr. Je crois que j'avais ça pour le Kirin à l'époque. Et là, pour le Legiana Blizzard, ça pourrait être intéressant aussi, j'imagine. C'était qu'une question d'orientation, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines des attaques que je n'arrivais pas à arrêter, notamment lorsqu'elles étaient très imprégnées de l'élément de glace avec les piques qui sortent du sol. Ah bah ça dépend. S'il est comme celui que j'ai déjà affronté, en effet, ça va être un rude combat, mais un peu plus sympathique. S'il est pire, bah il sera pire. Ma foi. Jamais parole plus sale n'a été prononcée. Cool. Eh bien, voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Ça a été l'occasion de découvrir le Legiana Blizzard, d'avancer dans l'histoire, de retrouver la grande traqueuse et de combattre de la bête un peu plus classique. Tout en ayant un nouvel objectif, on repart sur une petite série de quêtes un peu plus tranquilles avant de revenir sur un pic un peu plus intense niveau histoire, j'imagine, le temps qu'on se renforce avant d'affronter le dragon. Est-ce que le Legiana Blizzard a une... Oula, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Astral. Astral, c'est pour le... C'est pour le festival en cours, j'imagine. C'est quoi ? Un pour tous, Berserker. Augmente les chances de récompense du festival. D'accord, c'est vraiment pour le festival. Les dégâts des cours ici qui sont augmentés. C'est mignon. Bénédiction. Aïe, c'est comme... Oui, je me souviens de ça. Nair d'acier, mise à mort. Ok. Ça ressemble à quoi ? Prévisibilisation. Ah ouais, ça rend cosmique... Cosmique. Ok. Ceinture noire. Il faut des pièces spéciales ceinture noire. Ça doit être pour le festival aussi. Grande chance d'obtenir plus de récompense en cas de capture. Ah ! À la fois, c'est sympathique, ça. Marathonien, mycologue, maestro, sable de vie, un pour tous. C'est peut-être le support qui permet de looter, quoi. Globalement. Et ça ressemble à ça. Ok. Tigrex, on connaît déjà. Le Brachidio. C'est vrai, je n'avais pas vu le Brachidio. C'est vrai, ça. Ça ressemble à quoi ? Ok. Ça fait quoi ? Secret. On remonte le niveau maximum du talent Agitateur. C'est quoi, Agitateur ? Oh, il a Boom. C'est plus de dégâts, si je veux jouer Discharge. Sur les fioles de choc. C'est quoi, Agitateur, là ? Parce qu'il a un truc qui augmente Agitateur, mais je ne vois Agitateur nulle part. Témérité. Oui, ça, je vois. Prêt à tirer. Augmente le nombre de munitions. Le nombre de fioles. Oh, il y aura plus de fioles. Trop bien. Une fiole en plus avec la Volt au hache. C'est merveilleux. Augmente la capacité de certaines attaques à épuiser les monstres. Mais c'est très bien. Anti-explosion. Bon, là, c'est plus contextuel déjà. Volt d'endurance qui baisse. Destruction massive. Augmente la puissance des afflictions de type explosion. Du coup, il me faut une Volt au hache explosion pour utiliser ça, j'imagine. Et là, il a Boom. Ok, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Le vol d'endurance, il a l'air cool, mais peut-être l'avoir est plutôt avec un joyau et juste conserver ici, les devins. Après, je pense que c'est surtout le casque qui m'intéresserait. Prêt à tirer. Là, le Boom 2. Et agitateur, je sais pas ce que c'est, mais... Si je jouais agitateur, il me faudrait un autre truc là-dedans, quoi. Même si, ouais. Ou alors agitateur aux aftières, et puis on fera un autre truc, quoi, mais bon. Mais ça a rigolo d'avoir un truc qui augmente agitateur, mais il n'y a pas agitateur dans l'armure. Agitateur. Est-ce que j'ai un truc fait agitateur quelque part ? Bombardier. Objet explosif. Bon. Ça me dit rien. Tant pis. Famille aggrave non plus. Equiment palico, non. Améliorer. Améliorer. Est-ce qu'il y a des nouvelles armes ? Je peux le faire quelque part. Avec le Brachidio, je peux faire le Dodo Gamma amélioré. Ah, mais j'ai fait un truc ici, moi. Il faudrait d'abord que je fasse le Gamma Escudo. Pour aller dans le Gamma Escudo 2. Et ici... Du Diablos. Pourquoi il y a un point d'exclamation, lui ? Il y a un truc que je n'avais pas avant. Ah, peut-être que j'ai récupéré un morceau de Diablos quelque part, et du coup, il est en mode... Oh, incroyable ! Le Diablos, vous connaissez ? Ah ! Le Nargakuga, ici. Ah, parce que j'ai fait l'engin d'Astonair. Il faut l'engin d'Astonair, là-dedans. Pour le Nargakuga, ok. Ok, intéressant. Et là, c'est... Béotodus. Peau de givre. Peut-être que la peau de givre, c'est ce que j'ai chopé sur le Ligiana, du coup. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ? Pas l'impression, hein ? Oh, attendez, si. Ok. Forteresse Chromé 2, j'ai déjà. Bon, c'est tout. C'est tout, mais c'est déjà bien. Juste remettre par Arte. Voilà. Ok, cool. On verra la suite la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve, comme dit, pour la suite dès que possible. Et d'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada